Bien d'accord avec vous, c'est pas drôle de se retrouver chef malgré soi. Ça arrive pourtant très souvent aux premiers de la classe qui se retrouvent chefs à cause de leur diplôme. Pour illustrer ce propos, je vais vous raconter en image l'histoire de Gaétan, le petit canard, qui manageait comme un canard. Le papa de Gaétan était ingénieur et sa maman enseignante. Bon, ça limite évidemment les possibilités de carrière. Écolier appliqué, il était le chouchou de sa maîtresse. Il aurait aimé les lettres, mais bon en maths, il fut bien obligé de respecter la loi. Et puis ça faisait plaisir à papa. Il avait pourtant un vrai côté poète. Mais il était timide et il gardait ses poèmes pour lui. Pour son bac, il rata de peu la mention très bien. Quand il fut en prépa, pendant deux ans, il vécut comme un moine. Il intégra facilement une grande école, dont il ne sortit pourtant que sous-major. Eh bien oui, forcément, la rencontre avec Cancanette, ça déconcentre un peu. Pour son premier emploi, il n'eut pas à chercher. La socanarde, tout naturellement, l'attendait à la sortie. Il prit beaucoup de plaisir à bosser au bureau d'études. Employé modèle, il était très bien vu par sa hiérarchie. Un jour, son chef fut victime d'un accident mortel et laissa un grand vide. Le chef du chef de son chef proposa naturellement le poste au bon petit soldat de l'entreprise, dont les diplômes garantissaient la compétence. De ce jour commença sa lente descente aux enfers. Il se consacra jour et nuit à sa nouvelle mission. Perfectionniste, il manageait comme un canard. Il ne pouvait pas déléguer, car son personnel était incompétent. Comme il détestait recevoir un compliment, bien évidemment il n'en faisait jamais. Gaëtan avait suivi une formation par un 68 à rattarder et qui lui avait appris à ne pas donner des ordres. Donc il laissait faire le personnel et il critiquait après. Par chance, Gaëtan n'a jamais eu l'opportunité ni de punir ni de récompenser. Ouf ! Il s'estimait chef juste avec un règlement le même pour tout le monde. Gaëtan, n'étant pas informé des projets de sa direction, ne pouvait que laisser ses subordonnés dans le flou. Il évitait les notes de service, car il avait remarqué que le personnel déformait toujours ses propos. Par contre, il était super bon pour écrire de belles procédures, auxquelles hélas son personnel ne comprenait jamais rien. Bon, vous l'avez compris, Gaëtan est resté bloqué à son niveau. Directeur industriel, c'était pas pour lui. Moralité, si votre chef manage comme un canard, rendez-lui un service. Managez votre chef. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la suite, eh bien, c'est vous qui voyez.